C'est un peu froid, je peux me rhabiller. J'ai pas travaillé au départ sur l'humiliation, le début de l'écriture. C'était pas un film sur l'humiliation, le film il part d'un fait divers. Et mon travail était de travailler ce fait divers dans les quelques heures avant le drame. Et en fait travailler sur la cristallisation du drame, qui petit à petit, par des rencontres, par des rendez-vous manqués, par des mini-conflits, pouvait comme ça avoir un chemin qui était inévitable. Tous les personnages avaient rendez-vous quelque part avec l'humiliation, soit sa propre humiliation, soit l'humiliation de l'autre. Et c'était ça qui était important, l'humiliation par rapport au travail, l'humiliation par rapport à son corps, l'humiliation par rapport à un acte anodin qui est de piquer un CD dans un supermarché. C'est quoi ça ? C'est son débat que la voix. Je vais vous en prendre deux. Et s'il n'y a aucune contre-indication, je m'en place le ballon dans votre estomac. Et je perdrai combien de kilos ? Je trouve que c'est un film qui apporte une vraie proposition cinématographique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai regard. Et que d'un coup il y a quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que c'est un ovni un peu. Et c'est ça qui nous a intéressé dans le film, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent. Aujourd'hui en plus dans une société où on fait un peu toujours les mêmes films, où personne ne prend de risque. Aujourd'hui il y a une vraie prise de risque sur ce film. Il apporte, il affirme des choses assez différentes de ce qu'on voit, je crois, en cinéma français d'aujourd'hui. Dans un rapport au corps, les corps au travail, dans des décors, des corps et des décors. Je suis très content d'être primé à la Fondation Gagne, parce qu'au-delà de l'argent qui est important, c'est aussi un label la Fondation Gagne. C'est un label important quand on entend qu'il y a 170 films qui sont sélectionnés au départ et qu'il reste 6 films. Et en plus de ça, assez fier finalement d'être le seul français. Ça prouve qu'il y a une vraie dynamique du cinéma international. Merci à la Fondation Gagne alors. Merci à la Fondation Groupama Gagne pour le cinéma. Sans qui on n'aurait pas pu faire ce film. C'est vrai. Sans qu'on n'aurait pas pu payer les acteurs, le réalisateur et la productrice. Et le producteur. Sous-titrage Société Radio-Canada